Solidarité! 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 L'après-midi, on est une quinzaine d'organismes communautaires de la région des Appalaches réunis ici pour une marche, pour demander des meilleures conditions, surtout de refinancer le communautaire qui, on le sait, depuis des décennies, on réclame plus de financements. Le communautaire en colère! Seulement, la pandémie a été, s'il y a eu un point positif, ça a souligné que le communautaire est souvent la première ligne. On est parfois méconnus, c'est quand on se ramasse dans des situations difficiles qu'on se met à connaître le réseau communautaire. Un traitement égalitaire! Avec la pandémie, nos équipes sont exacerbées sous-financées. Les demandes doubles, triples, les temps d'attente ne font qu'augmenter chaque mois. Pour nous, par exemple, c'est au moins un mois avant d'avoir un rendez-vous, puis c'est des gens qui sont en situation de pauvreté, à risque d'itinérance et tout ça. Donc, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est qu'avant le budget de mars, que le gouvernement prenne connaissance de ça. Ils le savent, puis on le mentionne souvent dans chaque plan de lutte contre la pauvreté, que le communautaire, c'est fondamental. Solidarité! Fini de la gratuité pour le gouvernement! Oui! La fête! Le sous-financement! On attend du financement, parce que voyez-vous, ça fait des années et des années qu'on est sous-financés, qu'on n'arrive pas à avoir de main-d'oeuvre, parce qu'on n'arrive pas à égaler les salaires du service de santé. On n'arrive pas à égaler le salaire. Donc, ça nous prend du financement, parce que là, on est obligés de couper les postes pour pouvoir remonter notre échelle salariale, pour enfin avoir quelques personnes qui viennent travailler chez nous, parce qu'on a besoin de chambres communautaires. Donc, on est en train d'étouffer. Si on veut survivre, bien, il va falloir que le financement soit repensé, mesdames et messieurs. Comment ça ferait? Solidarité! C'est beau de le dire, mais il faut le financer aussi. Donc, c'est pour ça qu'on est là. On réclame plus de financement pour tous nos organismes que s'ils n'étaient pas là, la paix sociale y goûterait. Je vous le promets. La paix, c'est nassé! La paix, c'est nassé! Le communautaire, il faut le financer! Le communautaire, il faut le financer! Compression, tarifisation! Ce ne sont pas nos solutions! Les politiques d'austérité! Rien n'a plus l'égalité! Tarifiés, privatisés! Pas notre projet de société! Pas notre projet de société! Le communautaire, encore l'air! Financiers, t'invents! Financiers, t'invents! Financiers, t'invents! Financiers, t'invents! On est dans la rue pour pas qu'il y en ait d'autres dans la rue! L'itilérance augmente partout dans nos régions. C'est hallucinant. On pense que ça existe pas, mais il y en a de plus en plus. Combien de demandes on a? Combien de demandes d'aide alimentaire qu'il y a dans nos régions? Elle est là! Elle est où la vigne? Elle n'est pas là à être occupée! 506 % d'augmentation d'aide alimentaire chez Moisson-Bose dans les 10 dernières années. Incroyable! Je suis sûr que c'est la même chose chez la vigne également. Ça n'a pas de sens. Vraiment, c'est un beau projet. Vous avez tous le cœur à la bonne place. Puis nous autres, on le sait. Lâchez pas, gang, parce que sans vous autres, le filet social, ça fait pitié. Ouh!